Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. Bonjour à tous, la tendance est à la hausse ce matin sur le CAC 40, la séance qui s'ouvre, ce qui sera une séance chargée pour les investisseurs avec pas moins de 5 publications d'entreprises du CAC 40 aujourd'hui, mais également 2 publications de GAFA hier soir après la clôture de Wall Street. Du côté macroéconomique, dans un premier temps, les investisseurs ont pu découvrir hier le discours de Jérôme Powell qui a réaffirmé le soutien de la Fed à l'économie américaine. Le président de la Fed qui a par ailleurs réaffirmé que le moment n'est pas encore venu de discuter des changements de politique monétaire pour ce qui concerne la Réserve fédérale américaine, même si certains observateurs constatent que dans le communiqué du compte-rendu, certains détails laissent entrevoir que tous les gouverneurs de la Fed ne sont pas de cet avis. Joe Biden est intervenu de son côté devant le Congrès hier et il est revenu sur les différents plans qu'il compte mettre en place. Il a par ailleurs réaffirmé sa volonté d'augmenter les taxes pour les revenus excédant 400 000 dollars. Joe Biden qui a tout de même tenté de se montrer rassurant sur le sujet, estimant qu'il ne faisait que revenir au niveau d'avant George W. Bush. Rapidement, on note qu'Apple et Facebook publient les résultats qui dépassent les attentes. Si la croissance d'Apple est légèrement ralentie par la pénurie de semi-conducteurs, celle de Facebook est en revanche tirée par le rebond du marché publicitaire. Du côté des valeurs à suivre à Paris à présent, Total annonce des résultats en hausse au premier trimestre grâce à la progression de son activité électricité mais également grâce au rebond des prix du pétrole. Total qui maintient son dividende à 0,66 euros par action. Capgemini confirme de son côté ses perspectives pour 2021 après avoir annoncé renouer avec la croissance organique au premier trimestre. Son chiffre d'affaires s'élève à 4,27 milliards d'euros en progression d'un peu plus de 20% sur un an. ST Microelectronics constate de son côté l'envolée de la demande pour les semi-conducteurs et annonce qu'il compte atteindre son objectif de réaliser 12 milliards de dollars de vente annuelle deux ans plus tôt que prévu malgré les pénuries constatées. Airbus annonce de son côté que son résultat opérationnel ajusté a doublé au premier trimestre et en profite pour confirmer ses objectifs pour l'ensemble de l'année. Et on finit avec Unibail Rodamco Westfield qui annonce de son côté un recul de près de 43% de son chiffre d'affaires sur la période à cause de la fermeture de ses centres commerciaux. Face à la situation actuelle, le groupe s'abstient pour le moment de fournir des prévisions annuelles. Bisous-titrage ST' 501 Peace out.